C'était Rolapilus pour Fight Club dans la sueur. C'est parti ! Comment va le patron ? Ça va la boîte ? Il n'y a que des boîtes ici ! Comment va le patron ? Ça va patron ? Il n'y a que ça ici ! Ah ! Il est là de battre ! Alors l'histoire de mon passage à l'UFC. Alors je signe à 22 ans à l'UFC. Donc je fais mon premier combat il me semble en avril, avril 2015. Donc ce serait une victoire, ça se passe plutôt bien pour des débuts. Ensuite j'ai un deuxième combat je crois courant juin, que je gagne également. S'en suit un troisième combat au mois de novembre. Ouais novembre si je ne me trompe pas c'est ça. Une défaite assez serrée mais une défaite. Et puis je vais faire mon quatrième combat du coup au mois de septembre de l'année d'après. Donc en 2016, une victoire. Donc a priori tous les voyants sont au vert. C'est à dire que sur mon contrat de quatre combats j'ai trois victoires pour une défaite. Je finis en plus par une victoire. Donc a priori on était parti pour re-signer. D'ailleurs on nous avait fait une proposition pour un combat. Malheureusement je ne sais pas ce qui se passe, concours de circonstances ou pas. L'UFC décide de se séparer d'un certain nombre de combattants au même moment. C'est aussi la période où l'UFC se fait racheter par WMIMG. Du coup est-ce que tout ça c'est lié ? Très honnêtement aujourd'hui c'est un mystère. Encore je n'ai pas d'explication rationnelle à avancer. J'ai même pu discuter avec certaines personnes qui bossaient pour l'UFC. Qui eux-mêmes ne comprenaient pas. Il n'y avait pas forcément d'explication. Donc je ne peux pas en avancer une. Si ce n'est que j'ai possiblement joué de ma chance en tout cas sur cet événement. Donc aujourd'hui c'est Sparring Pro. On est tous à la salle là. Donc on s'habille tranquille. Puis après ça va démarrer. On va se taper dessus. Bien s'échauffer. Et bien se protéger c'est important. Ça c'est le kawet de la sèche. Quand je fais le kawet. Ça veut dire qu'il y a du poids à perdre un peu. Alors une fois parti de l'UFC, forcément c'est un coup dur. Parce qu'à ce moment-là j'ai 24 ou 25 ans je crois. Je ne me souviens plus. En tout cas je suis un assez jeune combattant pour sûr. Et donc il faut se rendre compte qu'en décembre 2016 vous êtes un combattant UFC. Qui est sous contrat avec Reebok. J'avais un partenariat à l'époque avec Reebok. Et puis mi-janvier 2017 voire fin janvier 2017. Donc un peu plus d'un mois après. Bah vous êtes plus sous contrat avec l'UFC. Et la même semaine Reebok t'annonce que bah comme tu es plus sous contrat avec l'UFC. Du coup bah nous on quitte le navire. Donc c'est un petit peu dur à avaler. Forcément. Injustice parce que tu te dis bah pourquoi déjà je ne re-signe pas d'autres contrats. Alors qu'on était en voie de signer un nouveau combat. Donc pourquoi je ne re-signe pas de contrat. Et puis bah le sponsor, le gros sponsor qui lâche. Donc c'est un petit peu, forcément c'est un coup dur. Ça passe pas très bien. Mais je le prends avec philosophie. Parce que je pense que c'est aussi ça la vie d'un athlète. Et puis c'est la vie tout court en vrai. C'est qu'on a des échecs, on a des succès. Il faut savoir capitaliser sur les succès. Et puis il faut savoir prendre l'apprentissage qui va avec chaque défaite et embûche. J'ai appris de ça. Aucun moment je me suis remis en question sur ma carrière. Est-ce que j'allais continuer ou pas. Il était évident pour moi que j'allais continuer le MMA. Par contre j'ai pas voulu me relancer tout de suite avec une organisation. Ou tout de suite dans un combat. J'ai vraiment voulu prendre le temps de digérer le truc. Et ensuite de prendre un step de recul pour pouvoir analyser la situation. Et dire ok, quel est le nouveau plan d'attaque désormais. Là je suis en mode, je pèse tout. Je pèse tout. Je pèse tout. Tu vas dans les magasins et tu regardes les valeurs nutritionnelles. Et tu te dis alors laisse tomber. Tu as le droit de parler. Tu es autorisé. Alors on me pose souvent la question pourquoi le départ de l'UFC. C'est une question qu'on me pose très souvent. Couplée à celle de quand est-ce que tu reviens à l'UFC. Donc ça ne m'agace pas. Maintenant je me dis que si on me finit un euro à chaque fois que j'ai eu ces deux questions-là. Je pense que je n'aurais plus besoin de combattre en fait. Je serais à la retraite déjà. Je serais déjà bien. Mais je le prends assez positivement. Parce que ça veut dire que malgré tout les gens ont encore un peu d'engouement pour moi. Me soutiennent encore et sont encore avec moi. Donc je vois juste ça comme du soutien. C'est tout. Ça va partir la semaine prochaine. Moi j'ai attendu janvier. Moi j'ai attendu janvier aussi moi. J'ai attendu janvier moi. J'ai attendu la semaine prochaine. La semaine prochaine c'est que les pro. C'est vous qui allons aller là-bas. C'est vous qui allons aller là-bas. C'est bon ça va plus longtemps. J'ai vu performer mes partenaires d'entraînement. Mes potes. Mes frères d'âme. Même j'ai envie de dire. Comme Cyril. Comme Nasourdine. Comme Alan. Et un sentiment de joie. Un sentiment de joie. Je suis content. En plus la plupart c'est même pas la plupart. Je les ai tous commentés. J'ai commenté chacun de leurs combats. Donc c'est en plus une sensation et un sentiment particulier. Parce que tu t'entraînes avec eux. Tu les vois évoluer. Tu suis le fight com de près. Et puis le jour du combat. Tu n'es pas dans la cage. Mais tu participes un petit peu à l'événement. Parce que tu commentes leurs combats. Donc c'est toujours une espèce de sensation différente. Une joie immense quand ils s'imposent. Et alors quand ça a été le cas. Un goût amer quand forcément il y avait une défaite quoi. Donc franchement. Je suis vraiment pas surpris aussi. Si je voudrais ajouter ça. Pas forcément surpris des performances qu'ils fournissent. Parce que ça fait un moment que je suis persuadé. Qu'on a un très très bon niveau de MMA en France. Qu'on n'a rien envié aux étrangers. Effectivement. Ils avaient de l'avance dans le temps. Sur la prépa physique. Sur les infrastructures. Etc. Ils ont toujours un petit peu d'avance. Malgré tout. Sur les infrastructures. Mais. Sur la qualité du MMA. Et sur l'enseignement qu'on a. Je pense qu'on a vraiment rien à nous envier. Donc. Quand je vois ça. Je me dis juste que. C'est. Ça y est. La French Touch est l'arrivée. C'est notre air. C'est à nous de jouer. Les copains sont en train d'ouvrir la porte. Et puis. Après. Est-ce que. Peut-être que je vais réussir à m'engouffrer. Dans le futur. Et puis ensuite. Les autres combattants. Parce qu'il y a d'autres combattants. Il n'y a pas qu'au MMA Factory. Que. Il y a des combattants prometteurs. Qui peuvent signer à l'UFC. Donc. Je pense que cette locomotive là. Tire un petit peu. Tire les combattants du MMA Factory. Et également le MMA français en général. On change de partenaire. On change de partenaire. On change de partenaire. On change de partenaire. Il y a une chose. On a pas. Ma relation avec Fernand Lopez. Bah. Elle est. Elle est assez simple. C'est tout simplement. Mon mentor. Je veux dire. J'ai. Il est. Enfin. C'est mon coach. Mais c'est tellement plus à la fois. Je veux dire. Il m'a appris tellement de choses. Ça dépasse juste le cadre du sport. C'est à dire que je n'ai pas qu'appris. À faire une amnée au sol. Ou à une défense de lutte. Ou de la. Ou de la stratégie. Ce que je veux dire. C'est que. J'ai appris énormément sur le MMA. Comme il m'a appris. Dans. Dans. Dans ma vie d'adulte. Au moment où je rencontre Fernand. J'ai. J'ai. A peine 20 ans. Donc. Je suis encore tout jeune. Je suis encore un petit peu. Dans ma phase d'évolution. Vers. L'âge. L'âge adulte. J'ai envie de dire. Donc. Il m'apprend à ce moment-là. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Sur. La manière de voir les choses. La manière d'interagir avec les gens. La manière de s'exprimer. La manière de gérer une carrière. Etc. Toutes ces choses-là. Je les ai appris auprès de lui. Donc. Je pense qu'il a eu un rôle. De coach. Mais pas que de coach. De. Vraiment. De grand frère. Un peu de père spirituel. J'ai envie de dire. Quand même. Donc. Voilà. C'est un petit peu. La relation. Que j'ai avec Fernand. Pau. Foucault. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501